C'est pas moi le cancre, je vous rassure. Alors tout d'abord, merci beaucoup de faire ces hits et de m'accueillir ici et de me permettre de pouvoir m'exprimer, chose qui n'est pas très compliquée pour moi, mais en tous les cas je suis très content d'être ici et que je sois accueilli pour parler de l'animal que j'aime par-dessus tout, c'est-à-dire le cheval, comme vous. Et de raconter un peu mon histoire à travers évidemment l'innovation, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais également par rapport à une expérience personnelle, puisque moi j'ai commencé l'équitation à l'âge de 8 ans simplement, alors que j'étais issu d'une famille de cavaliers. Donc j'étais en fait un petit handicapé, si on peut dire, quand j'étais jeune. Et c'était un handicap pas très lourd, mais qui m'empêchait de faire du sport et qui m'empêchait notamment de faire de l'équitation. Donc moi je voyais passer les chevaux régulièrement à côté de moi, et notamment les poneys, et je ne pouvais pas monter dessus. Donc ça a créé véritablement chez moi une véritable envie de monter, mais également de faire du sport et de m'intéresser évidemment au cheval. Donc le point de vue d'un enfant à cet âge-là, qui n'a pas le droit de faire, il n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir monter. Et du coup, pour réussir à essayer d'être un bon cavalier quand même, malgré tout, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup été à l'affût de tous les signaux. Mon oncle Pierre de France, qui lui faisait déjà du haut niveau en concours complet, c'était mon idole. Et donc j'ai essayé de cultiver un petit peu tout ce qui est autour de l'équitation, pour essayer de ne pas être finalement complètement en marge des autres de mon âge. Et finalement, ce qui s'est produit était assez magique, puisque quand je me suis mis à cheval pour la première fois, j'étais évidemment le plus heureux, mais également j'ai été très rapidement assez bon. En fait, tout le monde disait qu'il était extrêmement doué et tout ça, mais je pense plutôt que j'avais énormément écouté de choses et que j'étais déjà très savant, parce que je n'avais qu'une seule chose à écouter. Je n'avais qu'une volonté, c'est de tout prendre, de tout écouter. Et donc forcément, il y a beaucoup de théories également dans l'équitation. Il n'y a pas que de la pratique. Tout ça pour dire qu'en fait, en ayant écouté tous nos grands maîtres qui, eux, avaient passé toute leur vie avec les chevaux et qui faisaient des cours à mon oncle et à d'autres, et donc j'ai tout écouté et j'ai pu comprendre qu'encore aujourd'hui, je le constate, qu'il faut se servir justement de cette culture française, cette culture équestre, française et mondiale, mais en l'occurrence, c'était surtout des Français qui nous apprenaient à monter, mais de savoir qu'il y aura beau avoir toutes les innovations, a priori, que l'on peut faire aujourd'hui, il faut que ça soit un plus et de bien garder toute cette structure que l'on a aujourd'hui d'une culture équestre, avec tous nos grands maîtres. Ensuite, on a l'athlète cheval, on a également l'athlète cavalier et ensuite, on a les deux ensemble, ce qui est, selon moi, vraiment trois pôles différents. Donc le cheval, il y a énormément d'innovations, il y a énormément de choses qui sont faites pour lui, parce que tous les gens qui se lancent dans ces projets-là se lancent dans un projet par l'amour du cheval, pas forcément par l'amour du cavalier. Et il faut également penser au cavalier, et c'est ce que je me suis mis à faire relativement tôt, c'est-à-dire de penser à l'athlète cavalier sportif, parce qu'il faut être capable de ne pas compenser, puisque le cheval, ça maltraite également le corps du cavalier. Donc le meilleur moyen pour être un bon cavalier, c'est d'en faire évidemment beaucoup. Alors en prenant des cours, c'est mieux, mais ensuite à côté d'avoir une certaine culture physique. Récemment, j'ai appris qu'un cavalier de concours complet, alors c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit le cavalier de concours complet, avait la VO2max qui est comparable à un coureur de 3000 mètres, ce qui n'est quand même pas ridicule. Donc à côté de ça, j'ai cultivé du sport intense, parce que comme je n'avais pas pu en faire quand j'étais petit, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait toutes sortes de sports, de l'athlétisme, de la gymnastique, de la boxe, etc. Et tout ça autour du cheval. Et j'ai toujours été passionné de sport. Et par rapport à l'innovation, déjà c'était déjà une innovation en soi, par rapport aux cavaliers, qui n'étaient pas forcément tous très sportifs à côté. C'est-à-dire que ça passe déjà par l'échauffement, par exemple. Moi j'ai pris assez vite un coach sportif, qui m'a appris à m'échauffer avant de monter, pour être non seulement mieux dans son corps, mais aussi plus réceptif au cheval. Donc ça déjà, c'était déjà assez novateur à l'époque. Ensuite, essayer d'avoir, voilà, avec le gainage, avec faire un peu de footing, etc., pour avoir des très bons réflexes, et réussir à tolérer une journée globale, sans être trop fatigué, puisque la journée d'un cavalier de haut niveau, le cavalier de haut niveau n'est pas professionnel. Le sport, le concours complet n'est pas professionnel. Donc il faut faire des cours à côté, il faut faire également du commerce de chevaux. Donc il y a une multitude de choses à faire. Et pour ça, il faut être en forme, il faut réussir à bien pouvoir récupérer, etc. Donc le cavalier sportif, c'est très important de s'en soucier. Ensuite, à côté, les deux cavaliers et cheval ensemble, ça a été au départ l'élaboration d'une stratégie de bien connaître son cheval. Et la première règle que l'on m'a enseignée, par Pierre de France et par d'autres, c'était que le bien-être du cheval, c'était la clé, déjà, de la réussite. C'est-à-dire, si votre cheval est stressé, si votre cheval est contracté, déjà, vous n'allez pas pouvoir lui demander le maximum de ce qu'il pourrait vous donner, intellectuellement et physiquement. Donc déjà, pour moi, c'était d'apprendre ça. Si jamais j'avais dû le faire par moi-même sans que d'utiliser tous ces professeurs pour me donner ces clés, j'aurais mis, comme eux, certainement, un temps monstrueux pour y arriver. Et toutes ces nouveautés, aujourd'hui, nous permettent de gagner un temps précieux, voire même, parfois, de nous enlever un peu quelque chose. Je vais prendre un exemple concret. C'est-à-dire que vous avez un objet connecté qui vous permet de vous dire combien de temps vous passez à droite ou à gauche. uniquement ça, par exemple. Je veux dire, on en connaît des multitudes de choses, mais j'en prends une au hasard. Et tout simplement, en étant concentré de regarder la stat après, finalement, on fait attention. Donc on se dit, je veux, machin. Et après, on n'en a plus besoin. Après, on fait aussi bien à droite qu'à gauche. Et c'est valable pour tous ces objets qui vont nous faciliter un petit peu la vie puisque les automatismes de bonne qualité, c'est important de les avoir. Ensuite, dans un domaine un petit peu plus général, le concours complet aujourd'hui est un petit peu mis à mal parce que c'est un sport dangereux. Et en plus, la publicité n'est pas toujours très bien exprimée. Et on voit plus, finalement, les problèmes que les solutions qui sont multiples. On pense par exemple à Christian Achard qui construit ici même des obstacles de crosse avec des obstacles qui tombent, avec des obstacles extrêmement arrondis pour que le cheval, si jamais il percute l'obstacle, puisse quand même franchir sans se faire mal et sans faire tomber son cavalier. Et j'en passe. Donc, dans l'innovation, il y a vraiment une multitude de choses aujourd'hui qui nous permettent, en tant que cavalier du haut niveau, d'évoluer et de pouvoir continuer dans ce domaine sans avoir un avenir un peu noirâtre. Ensuite, par rapport à l'innovation, je pense qu'on est à l'aboutissement un petit peu aujourd'hui d'un début du cheval 2.0 qui va être un petit peu la nouveauté future. Merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir de participer à ce hit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501